Père Céleste, nous t'aimons, nous t'apprécions, nous apprécions tout ce que tu as fait, nous voulons réciproquer cela, tout ce que tu as fait dans notre vie, tout en écoutant, tout en embrassant ta parole, tout en croyant à ta parole, tout en obéissant à la parole. Nous prions Seigneur que tu nous accordes l'honneur primordial, le respect pour ta parole et pour ta personne, et comme nous sommes venus étudier que ta parole, la parole céleste, la parole salvatrice, la parole sanctificatrice, la sainte parole, nous prions que tu nous accordes cette sobriété de cœur et cette volonté d'esprit, que ta parole soit la priorité de notre vie au nom de Jésus Christ. Seigneur, nous prions que toute notre réponse à ta parole, notre réponse à ton enseignement, notre réponse à l'évangile révélé venant du cœur, d'un cœur sobre, d'un cœur sauvé, d'un cœur sanctifié, d'un cœur obéissant, d'un cœur humble, d'un cœur assujetti, d'un cœur assujetti, nous prions Seigneur que notre réponse te soit agréable au nom de Jésus Christ. Fais de nous des gens raisonnables, des gens justes, des gens qui répondent à toutes paroles que tu nous déclares ce jour au nom de Jésus Christ. Je prie que notre réponse ici et partout où ta parole se présente, je prie que chacun de nous révérencieusement vienne devant toi et calmement que nous embrassions la parole et que nous tirons profit de la parole au nom de Jésus Christ. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen. Ce soir, nous sommes arrivés, nous tous, enfants, jeunes, adultes, hommes et femmes, croyants, ceux qui venaient et ceux qui sont là pour la première fois, nous sommes venus et étudier la parole de Dieu. Et quand on vient étudier la parole de Dieu, nous venons de toute notre attention, nous venons avec toute une soumission du cœur comme les enfants à l'école et à l'instant des enfants à l'école qui étudient les matières qui vont les aider sur terre et donnent toute leur attention à cette étude qui est leur profitable sur terre. Nous sommes venus et étudier ce qui sera un profit pour nous sur terre et au ciel pour le salut et la qualification pour le ciel et pour une vie de récompense, une vie de joie, une félicité éternelle au ciel. Si nos enfants, si nos jeunes, si nos adolescents, nos adolescents prêtent attention aux matières scolaires, à combien plus fortes raisons, à combien plus fortes raisons que nous tous, enfants, adultes, père et mère et leurs enfants, et tous membres de la famille, à combien plus fortes raisons donneront-nous cet honneur et la soumission à la parole de Dieu que nous entendons et la parole de Dieu et notre Seigneur ne seront pas de simples choses au bien moindre ordinaire. C'est pourquoi on vient aujourd'hui, l'enseignant de la parole et les auditeurs de la parole, tous se soumettent à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui au Galates chapitre 2, nous étudions du verset 1 jusqu'au verset 10. « Que le Seigneur vous bénisse comme vous ouvrez la Bible » Galates 2, verset 1 « Quatorze ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi prétit avec moi » et le verset 2 « Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. » Le verset 3 « Mes titres qui étaient avec moi et qui étaient grecs ne furent pas même contraints de se faire circoncire » verset 4 « Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus Christ avec l'intention de nous assévir. » Verset 5 « Nous ne leur sédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous » Verset 6 « Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient déjà dit, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. » Verset 7 « Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien » verset 7 « Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis » Verset 8 « Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens » Et le verset 9 dit « Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cephas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnaient à moi et à Banabas la main d'association afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis » Et le verset 10 dit « Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. » C'est ce que nous allons étudier ce jour. Vous allez découvrir que l'évangile est mentionné dans plusieurs versets. Et aujourd'hui, nous allons voir combattre avec ferveur pour l'évangile immuable de Christ. Combattre passionnément de tout le corps, avec de tout notre corps, de tous nos talents, de toute notre force, de toute l'épine dorsale que nous avons, de toute la grâce de Dieu qui nous a été offerte. Combattre passionnément pour l'évangile immuable de Christ dans chaque message. On combat dans notre style de vie, on combat dans nos enseignements, dans notre prédication et partout. Combattre et avec passion, combattre avec ferveur pour l'évangile immuable de Christ. Contre les usurpateurs, contre ceux qui prévertissent l'évangile, contre les corributeurs, contre les faux prédicataires dans le pays, nous combattons avec ferveur pour la foi et pour l'évangile, et pour la grâce et pour la bonté de la révélation de Dieu révélé en Christ. Combattre avec ferveur pour l'évangile immuable de Christ. Nous allons voir trois points. Premier point. La consultation avec les principaux prédicateurs de l'évangile. Deux. L'engagement à la ferme préservation de l'évangile. Trois. La confirmation par les colonnes fidèles dans l'évangile. Numéro 1. La consultation avec les principaux prédicateurs de l'évangile. Le verset de Galates, chapitre 2, verset 1. 14 ans, après je montais de nouveau à Jérusalem avec Panabas, ayant aussi titre avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'ai montée. C'est la consultation avec les gens qui l'ont devancé. Ceux qui ont vu Christ face à face avant le calvaire et au calvaire et à la résurrection et après la résurrection. Et ils ont entendu l'évangile de la bouche de Christ avant qu'il ne meure et après qu'il est ressuscité de mort. Et il leur a parlé des choses concernant le royaume de Dieu. Il est allé vers eux et dit. Et ce fut d'après une révélation que j'ai montée. Je leur ai exposé l'évangile que je prêchais parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés. Afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Ce qu'ils voudraient, c'est que je crois que je prêche la vérité. Je crois avoir reçu cette révélation de Dieu. Je crois que je dis aux gens, que je montre aux gens, les païens et les insécorcis, l'évangile du salut de Dieu. Mais au cas où je me verrai dans les rangs, que j'aille consulter, exposer l'évangile, que je prêche aux autres. Que j'aille le montrer à ceux qui l'avaient prêté, à ceux qui l'avaient prêché avant moi. C'est la consultation avec les principaux prédicateurs de l'évangile. Nous allons voir trois sous-thèmes ici. Un, le contenu précis dans la prédication de l'évangile. Le contenu réel, que ce soit par Pierre, par Jean ou par Jacques ou par ses premiers apôtres. Alors, et lui qui venait d'arriver, à la fois, le contenu précis dans la prédication de l'évangile. Deux, la communication déterminée avec les premiers pionniers de l'évangile. La communication déterminée, il n'est pas simplement aller là-bas pour raconter ce qu'il prêchait. Il voulait savoir qu'il a un but, un objectif. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que je suis comme eux? Est-ce que j'ai l'évangile original? Est-ce que j'ai l'évangile vibrant? Est-ce que j'ai l'évangile qui transforme la vie de peur que je ne cours en vain? Le contenu précis de la communication déterminée avec les premiers pionniers de l'évangile. Trois, la préoccupation personnelle des prédicateurs actuels de l'évangile. Paul avait le souci de voir s'il faisait bien ou pas. Nous aussi, l'œuvre que nous faisons, est-ce que c'est selon ce qui a été écrit, la parole que nous prêchons? Est-ce que c'est selon ce qui a été écrit et le contenu précis dans la préoccupation de l'évangile? Et 1er Corinthien 15, verset 1, 1er Corinthien, chapitre 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, l'évangile, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, vous êtes sauvé et vous tenez ferme. Vous persévérez de, et par lequel vous êtes sauvé, si vous le retenez, si ce que vous avez entendu, l'évangile, l'évangile du salut qui nous conduit à nous repentir, l'évangile du salut qui apporte la conviction, la conviction du péché, qui conduit à la confession et qui mène à la conversion, si vous gardez cela, vous retenez cela dans votre esprit, dans votre cœur, si cela demeure en vous, si vous retenez, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Il y a la possibilité de prêcher en vain, il y a la possibilité de croire en vain. Il est dit, autrement, vous aurez cru en vain. Donc, si vous n'allez pas croire en vain, retenez l'évangile, gardez à l'évangile, verset 3, d'ici, que je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il n'a pas dit, oui, j'ai reçu la révélation, oui, il avait la révélation, mais Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Et le verset 4 dit, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Voyons, Luc 24, Luc 24, 45, Alors, il ouvrit l'Esprit afin qu'il comprise les Écritures. 46, et il leur dit, Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. C'est l'évangile. Il est mort pour nos péchés. Il était enseveli. Il est ressuscité pour notre justification. Il est ressuscité pour que la puissance de la résurrection vienne sur notre vie et que nous vivions selon la parole de Christ. Mais cela commence par la repentance. 47, Et que la repentance et le pardon des péchés, si quelqu'un doit être sauvé, un enfant, un jeune, un adolescent, quelqu'un venant du dehors, quelqu'un au-dedans, quelqu'un du dehors, si quelqu'un doit être sauvé, si quelqu'un doit aller au ciel, si quelqu'un doit échapper à la perdition, au jugement, aux ténèbres du jugement pour toujours, il faut la repentance. Il y aura aussi le pardon, la rémission des péchés. Alors, il doit être prêché, se répêcher en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Acte chapitre 20, verset 20, acte 20, acte 20, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Qu'est-ce qu'il leur a montré l'évangile? Qu'est-ce que l'évangile? verset 21, annonçant aux juifs et aux grecs, annonçant aux gens de ma nation et aux gens hors de ma nation, annonçant aux juifs, annonçant aux enfants d'Abraham et aux gens du dehors qui sont les nations, les païens, annonçant aux juifs et aux grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous dit au verset 24, verset 24 dit, là, il parle de la souffrance qui accompagne la prédication de l'évangile. Mais la souffrance, là, à part, ça ne veut rien dire. C'est son de légère affliction dans ce monde. Mais son engagement à l'évangile à tout moment et partout. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pour que j'accomplisse ma cause avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, écoutez ceci, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. L'évangile de la grâce de Dieu. Que tu n'es pas sauvé par les oeuvres, nous ne sommes pas sauvés tout en devenant un bon Samaritain. On n'est pas sauvés par les activités religieuses. Nous sommes sauvés sur le fait que Christ soit mort pour nous prêcher à la croix de Calvaire. et à cause de cela, nous nous repentons et nous croyons au Seigneur qui a dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce n'est pas la grâce de Dieu que vous avez sauvé. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Afin que nul ne se vante. Nous sommes l'ouvrage, nous sommes son ouvrage, nous qui sommes sauvés, convertis, transformés, nous venons au Seigneur et nous vivons selon la parole de Dieu. C'est l'Évangile de la grâce de Dieu. C'est le contenu de l'Évangile. Voyons, la deuxième partie ici, c'est la communication déterminée avec les premiers pionniers de l'Évangile. Nous allons encore retourner au Galate 2, verset 2. Et ce fut d'après une révélation que j'ai montée. Je l'ai exposé l'Évangile que je prêche parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas, afin de ne pas, par une inadvertance, par une auto-séduition, afin que par erreur, par une fausse, par une fausseté, afin de ne pas, afin que, après avoir couru, après avoir couru et transpiré, il voudrait vérifier. C'est pourquoi, la raison pour laquelle il a exposé l'Évangile à ceux qui l'avaient précédé. Il dit, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Nous allons au Philippien 2, Philippien 2, chapitre 2, 16, portant la parole de vie, la parole qui amène les gens à la vie, la vie éternelle, la vie de résurrection, la vie puissante et irrésistible, la vie qui apporte les autres, qui les amène à la commission, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. C'était son objectif. Il a dit, étudier la Bible, c'est grand, prêcher la parole, c'est grand, voyager, aller à Philippines, aller à Corinthe et à des lieux, c'est grand, mais quel en est le résultat ? Le résultat de ce qui est fait là-bas et de ce qui est fait dans tous ces lieux-là, on voudrait s'assurer qu'il n'a pas oeuvré en vain. Ce doit être notre objectif aussi et comme nous prêchons dans l'église locale, dans le district, dans le groupe et dans l'État, dans les régions, dans nos pays, tout ce que nous faisons, comme nous prêchons, comme tu prêches, dans ton quartier, que ton oeuvre, tout ce que tu prêches en invitant les gens à Christ, en invitant les gens à se repentir et à se tourner vers le Seigneur, la considération finale que tu dois avoir, c'est que, quel fruit, quel fruit je porte ? Est-ce que j'ai des vies converties converties à montrer pour l'oeuvre que je fais et l'Évangile que je prêche, est-ce que cela agit dans ma vie comme j'espère que cela agirait dans la vie des autres ? De peur que je ne cours en vain. Et Colossiens, Colossiens chapitre 2, verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une veine tromperie en s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Et le verset 9 dit, verset 9 dit, « Car en lui habite corporellement, vous avez, car en lui habite corporellement, toute la plénitude de la divinité. » Il dirait les gens en Christ, quels sont les besoins qu'ils ont dans la vie. En Christ, nous avons, nous avons, en Christ habite corporellement, toute la plénitude de la divinité. Verset 10, « Nous avons tout en lui, le salut est en lui, mener une nouvelle vie c'est en lui, notre justice, la justice de la foi est en lui, notre guérison c'est en lui, notre délivrance est en lui, et tout ce que nous avons, tout ce que nous voulons devenir, tout ce que nous voulons faire, la puissance, la force qui provient de Dieu, tout est en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Alors, si tu vas hors de Christ, tu cherches un pouvoir, tu vas hors de Christ, tu cherches une possibilité de mener une vie meilleure et tu abandonnes Christ, tu vas courir en vain. tes prédicateurs vont courir en vain et l'apôtre aurait couru en vain. Il voudrait s'assurer de l'objectif de sa prédication de la parole. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Premier, Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5. Ainsi, dans mon impatience, j'ai envoyé m'informer de votre foi, j'ai envoyé m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eut tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Ici, l'apôtre Paul toujours nourrissait de cette préoccupation s'ils couraient en vain ou travaillaient en vain. Est-ce que la parole s'est enracinée dans la vie des gens à qui ils prêchaient? Sont-ils sauvés? Est-ce que ces gens ont la vie pratique de la transformation que nous espérons de ceux qui sont sauvés? Est-ce qu'ils ont la foi authentique? La foi qui sauve il voudrait être sûr il voudrait en être sûr ce qu'elle a envoyé Timothée vers eux à Thessalonique pour s'enquérir d'eux et que ces gens qu'ils ont fait sortir des ténèbres à la lumière sont-ils encore à la lumière? Est-ce qu'ils prennent le salut comme étant le biais pour le ciel? Est-ce qu'ils prennent cela comme la priorité de leur vie? Est-ce qu'ils gardent la foi de peur que nous nousissions travailler en vain? Je prie que notre ouvrage notre oeuvre ne soit pas en vain votre oeuvre pastorale ne sera pas en vain votre précision le fait de gagner des âmes ne sera pas en vain votre oeuvre venir à l'église venir étudier et te renoncer à ceci à cela je prie qu'au dernier jour que cela ne soit pas en vain au nom de Jésus Christ nous allons à la deuxième à la troisième partie ici c'est la préoccupation personnelle des prédicateurs actuels de l'évangile nous allons à Marc Marc chapitre 7 Marc 7 7 c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes qu'est-ce que vous enseignez en tant que précateur les précateurs nous parlons des prédicateurs actuels de l'évangile qu'est-ce que vous transmettez aux gens c'est ce que les gens vous enseignent y a-t-il de l'évangile là-bas éduqué et vous transmettez ça à d'autres et envoyez ça à vos contacts à dix personnes arriver à ces gens là envoyez ça envoyez ça est-ce que Christ est-ce que Christ est le centre de ce message là est-ce que cela démontre est-ce que cela révèle la mort l'ensevelissement la résurrection de Jésus Christ est-ce que cela parle de la repentance et la foi en Christ Jésus est-ce que cela montre que si quelqu'un est un Christ à cause de Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles ou bien c'est toi le porteur de leur de le bon samaritain le bon samaritain le messager de leur parole tu vas courir en vain parce que tout ce que tu fais c'est de transmettre les doctrines les enseignements les commandements des hommes le verset 8 dit vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes et vous verset 9 dit verset 9 dit et il leur dit encore vous anéantissez fois bien le commandement de Dieu l'évangile de Dieu l'évangile de Christ l'évangile de la grâce pour garder votre tradition nous allons à 1er corinthien 1er corinthien chapitre 15 verset 2 et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement vous auriez cru en vain comment est-ce que les gens croient en vain verset 33 dit ne vous étrompez pas les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meurent 34 revenez à vous-même comme il est convenable et ne prêchez point car quelques-uns ne connaissent pas Dieu l'évangile de Dieu ils n'ont pas l'évangile de la grâce ils n'ont pas l'évangile de Christ je le dis à votre honte nous allons à 2ème corinthien chapitre 6 verset 1 puisque nous travaillons avec Dieu nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain ce doit être notre préoccupation personnelle notre préoccupation personnelle que la grâce de Dieu qui m'a amené le salut qui m'enseigne à renoncer à l'impéter au convoitise mondaine à vivre sur la piété sur la sagesse sur la justice dans le siècle présent pour que cette grâce de Dieu ne soit pas en vain c'est en vain lorsque tu ne renonces pas aux convoitises mondaines aux tendances mondaines aux caractères mondaines aux comportements mondains à la résistance mondaine de la parole du monde à la résistance mondaine du monde à la parole lorsque tu demeures dans la même corruption comme la corruption dans la vie des gens qui ne sont pas nés de nouveau donc tu reçois la grâce de Dieu en vain lorsque tu ne vis pas selon la justice selon la piété et selon la sagesse dans ce siècle présent dans ton bureau tu es un clochard un plaisanté comme eux tu es frivole comme tout le monde tu es un fraudeur comme tout le monde tu es séducteur comme chacun d'eux et tu falsifies les reçus comme chacun de là-bas et tu écris et tu mens comme chacun de là-bas tu reçois la grâce de Dieu en vain et le Seigneur veut que nous examinions que nous nous préoccupions du fait que nous recevions la grâce de Dieu en vain et le verset 3 dit ici nous ne donnons aucun sujet de scandale que ce soit à l'église ou hors de l'église dans votre famille ou dans votre quartier nous ne donnons aucun sujet de scandale vous ne blessez pas Dieu par votre caractère par votre comportement vous n'êtes pas une personne imprédente frivole la grâce de Dieu a agi et a fait quelque chose de défini dans votre coeur nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme Jacques Jacques chapitre 1 26 si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride qui ne contrôle pas sa langue qui n'assujati pas sa langue qui ne dante pas sa langue sans tenir sa langue en bride mais en trompant son coeur la religion de cet homme la religion de cette femme la religion de ce garçon la religion de cette fille est vaine vous allez vouloir vous assurer que la grâce de Dieu vous est apparue et cela porte des fruits et que votre religion n'est pas en vain votre langue peut vous trahir la parole de chorale de colère la parole de pape la parole d'outrage la parole de violence la parole qui génère la fraude tout cela va vous trahir que votre religion est vaine que votre religion est vaine 27 la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillus du monde et à se préserver des souillus et à se préserver des souillus du monde nous allons au deuxième point c'est l'engagement à la ferme préservation de l'évangile nous retournons au Galate Galate chapitre 2 verset 4 et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier notre liberté que nous avons en Jésus Christ avec l'intention de nous assévir nous étions affranchis affranchis du mensonge libérés de la séduction affranchis de notre ancienne de notre ancien style de vie mais certains sont amenés au sont amenés à l'oeuvre certains sont amenés dans le système de la cellule de maison certains sont amenés dans le ministère et sont devenus des gens réputés et ils voudraient nous ramener à la servitude du péché ils voudraient nous ramener à la servitude de 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 la religion de dénomination qui n'a pas de salut qui n'a pas de purité de coeur qui n'a pas de conscience pure qui n'a pas de vie qui est menée par-dessus le péché c'est tout cela à cause des faux frères qui sont fuitivement qui se sont qui s'étaient fuitivement sur pratiquement introduits et glissés parmi nous pour épuyer notre liberté la liberté que nous avons être libérés du péché libérés du mal de la mondanité ils sont venus épuyer la liberté que nous avons en Jésus Christ avec l'intention de nous asservir et il oeuvre jour et nuit avec l'intention précauteur et croyant ministre et membre avec l'intention de nous asservir et le verset 5 dit l'apôtre Paul dit nous ne leur s'édâmes pas on n'a pas regardé leur visage et leur position dans la société et puis leur pouvoir et leur connaissance nous ne leur s'édâmes pas un instant et nous résistons à leurs exigences nous ne sommes pas oubliés qu'en un moment donné en un temps d'imprudence en un temps de joie nous sommes oubliés et puis les faux frères alors frappent et viennent polluer l'église entière et puis les souillent l'église de Dieu et puis ils apportent le mal il dit non non que non nous ne leur s'édâmes pas un instant pourquoi afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous nous allons voir trois sections ici encore un la corruption et la condamnation de vos frères deux le courage pour la conservation dans les croyants fidèles trois notre consécration et notre continuité avec une audace focalisée numéro un ici c'est la corruption et la condamnation de vos frères ces faux frères qu'est-ce qu'il essayait de faire numéro un il il s'auto proclamait frère deux il cachait leur fausseté parce si quelqu'un connaît la vérité et quelqu'un regarde leur vie et le résultat de leur activité la personne la personne saura qu'ils ne sont pas de vrai frère mais de faux frère qu'est-ce qu'ils faisaient acte chapitre 15-1 15-1 quelques hommes venus de la judéé enseignaient les frères en disant si vous n'êtes si concis selon le rite de Moïse vous ne pouvez être sauvés alors ils détournaient l'attention des convertis de Christ vers Moïse et il y a des gens qui vont diriger l'attention des gens de Christ à une telle personne leur Moïse à tel monsieur à tel madame leur mari et ce que Moïse a dit que venez voir ce que Christ a fait ce que Christ a dit ce que Christ a effectué alors il élève un homme que ce soit un homme parmi vous là-bas il a un titre spécial il exalte une femme peut-être la femme elle a parmi vous là-bas qui a un titre et il exalte ce que l'homme là a dit si cela enfreint l'évangile de Christ on dit ah mon frère mon ami regardez l'évangile là tel monsieur tel frère a dit tel frère tel monsieur là remplace Christ dans leur compréhension eux sont les faux frères et les gens qu'ils doivent si ces gens là lancent le défi ils disent ah mais je t'ai dit de faire ceci et tu fais autre chose mais est-ce que tu dis que tu connais la Bible plus que moi et tu dis mais la Bible a dit est-ce que tu me cites la Bible moi je te dis ceci c'est un faux pasteur un faux prédicateur un faux ministre dans notre église ici alors il veut s'exalter il veut exalter son autorité que tout ce qu'il a dit c'est une femme tout ce que lui a dit que cela surpasse la doctrine l'évangile de Christ la personne la veut nous ramener à la servitude d'une personnalité nous disons non et nous n'allons même pas nous laisser à cela et que si vous êtes circoncis avec la circoncision de Moïse que vous n'êtes pas sauvé alors verset 24 nous dit ici ayant appris que quelques hommes partissent de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublé par le discours et ont ébranlé vos âmes c'est ce que la tradition des hommes fait c'est ce que ces petits commandements de cet homme là de cette femme et puis alors on les craint et puis on tremble devant eux même on oublie la parole que nous avons apprise parce que l'homme là la femme là a une personnalité imposante et la femme là ou l'homme là nous regarde et que ne vous ai pas dit il faut oublier les ils ne vous ont pas amené à l'église pour vous n'êtes pas amené ici pour idolâtrer un homme ou une femme pour craindre un homme plus que Dieu oubliez les gens là hommes ou femmes et dit que ayant appris quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublé par le par leur discours et ont ébranlé vos âmes et nous avons jugé et nous n'avions jugé à propos après nous être réunis tous ensemble voyons deuxième corinthien deuxième corinthien onze treize ces hommes là sont de faux apôtres des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ verset quatorze et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière verset quinze il n'est donc pas étrange il n'est donc pas étonnant que ses ministres ses serviteurs ministres de Satan les disciples de Satan serviteurs de Satan aussi se déguisent en ministres de justice leur fin sera selon les oeuvres deuxième pierre 2 verset 1 deuxième pierre 2 verset 1 il y a eu parmi le peuple de faux prophètes il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pénicieuses et qui et qui renient et qui renient nous avons appris la parole qui guérit le nom qui guérit l'esprit qui guérit mais il y a des gens dans leur dénomination première ils savent ce qu'ils faisaient là-bas ils vont lire le psaume lire ceci cette fois 21 21 fois lire ceci l'huile bénite l'eau l'huile d'onction l'eau bénite et ils exactent cela au-delà de Christ Christ dit que tout ce que vous demandez en mon nom ils mettent cela de côté maintenant ils mettent la main sur le ventre ils imposent la main au ventre des gens et il y a des gens dirigent les gens vers eux ce sont des faux frères parmi nous ce sont les gens là qui égarent les autres ce sont les gens là qui nous disent que abandonner la bible prenez la tradition de notre ancienne dénomination pourquoi es-tu venu ici si ta première dénomination et leurs traditions et leurs pratiques sont bonnes pourquoi ne pas arrêter là-bas pourquoi tu es venu ici pour polluer l'église de dieu fondée sur la bible il y a des faux prophètes alors il y a des faux prophètes il y a eu parmi le peuple il y a eu parmi le peuple de faux prophètes il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pénicieuses et qui réuniront le maître qui les a rajoutés attireront sur eux une ruine soudaine maintenant ils réunissent la suffisance du seigneur qui les a rajoutés attireront sur eux une ruine soudaine voyons la deuxième partie ici c'est le courage pour la conservation dans les croyants fidèles lorsqu'il dit que combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes cela ce n'est pas seulement l'étude biblique ce n'est pas seulement pour le prédicateur ou l'enseignant de la parole c'est pour toi pour vous à commencer à l'église tu soutiens la foi et l'évangile qui ont été transmis au sein une fois pour toutes une fois pour toutes mais avec tes amis si tu vois ton ami ou la personne la plus intime à toi et la personne s'égare de l'évangile c'est le moment que tu dois combattre alors tu ne vas pas sourire embrasser l'erreur la fausseté et puis en tant qu'ouvrier et s'il y a un ouvrier qui change l'évangile et ne vit pas selon la parole de l'évangile si tu combats avec ferveur tu ne vas pas sourire et donnoter la personne c'est comme que travailler pour dieu donne signifie la sécurité éternelle une fois que tu es ouvrier tu l'as pour toujours même si même si si tu tournes l'évangile le sens déçu déçu non tu dois le mettre de côté si tu n'as pas l'autorité de le mettre de côté tu vas le rapporter c'est ça qui est combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes là tu travailles alors vous êtes ensemble vous appelez les gens alors vous vous rassemblez à faire des choses contraires à l'évangile alors combattre pour la foi tu dis que ah moi dehors je ne vais pas faire cela si tu fais cela tu vas perdre ton boulot je garde mon salut ce qui veut s'en aller que la chose s'en aille nous avec courage nous combattons pour la foi avec la conservation de la foi de l'évangile en tant que des croyants fidèles nous allons au Galate chapitre 2 verset 5 nous ne leur sédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences laisse-moi vous poser la question est-ce que tu peux faire cela à tout le monde qui apporte la fausseté la séduction y a-t-il de grands hommes de grandes personnalités y a-t-il de hauts cadres de grandes femmes de grandes femmes d'églises à qui tu ne peux dire non tu connais la vérité tu connais l'évangile tu as passé des années ici et quelqu'un qui que soit la personne apporte quelque chose quelque chose qui va te détruiner de l'évangile quelque chose qui va t'égaler de la vérité quelque chose qui va t'éloigner de la foi y a-t-il quelqu'un là quelqu'un qui possède oui une stature imposante sur ta vie à laquelle tu ne peux dire non Paul a dit que si Paul n'a pas fait cela l'évangile ne pouvait pas venir dans sa pureté et il dit que il a dit ici que nous ne leur sédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences c'est la vie que le Seigneur veut que nous menions acte acte chapitre 6 verset 8 et tienne plein de grâce et de puissance faisait des prodigés et de grands miracles parmi le peuple et le verset 9 dit quelques membres de la synagogue dite des affranchis de celle des syrénéens et de celle des alexandrins avec des juifs de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec lui verset 10 mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il ne pouvait pas résister à la révélation et à la faveur il ne pouvait pas résister à la parole et l'accent par lequel il parlait chapitre 14 acte 14 verset 1 à Icône Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des juifs et ils parlaient de telle manière ils parlaient de telle manière ils parlaient de telle manière ils parlaient avec conviction ils ont parlé avec courage ils ont parlé avec leur vie en remettant toute leur vie dans ce qu'ils disaient et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de juifs et de grecs crurent verset 2 verset 2 mais ceux des juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères et ils ont excité leur esprit contre la parole qu'ils ont entendue ils ont excité leur esprit en antagonisme contre ce qu'ils ont entendu et ils ont et ils ont et ils ont tourné leur esprit dans le sens contraire contre les frères contre les précateurs et le verset 3 dit ils restaient cependant assez longtemps à icônes parlant avec assurance appuyé sur le Seigneur ils croyaient qu'ils vont les faire fuir la ville ils croyaient qu'ils vont en qu'ils vont les amuseler ils croyaient qu'ils vont le faire taire à cause de l'opposition qu'ils ont suscité mais ils ont dit quand bien même l'opposition serait là quand bien même la contradiction serait là et c'est dit qu'ils restaient cependant assez longtemps à icônes parlant avec assurance appuyé sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'ils se fient par les mains des prodiges et des miracles c'est ce qu'ils espèrent de nous que l'opposition ne nous que l'opposition ne nous fasse pas fuir le ministère que la contradiction les arguments des hommes la réaction des hommes les réactions négatives des hommes ne nous fassent pas fuir le pupitre et comme ils résistaient aux gens les gens persistaient ils résistaient les apôtres les précauteurs et ils persistaient dans l'œuvre de Dieu c'est quoi ça dire et ils restaient cependant assez longtemps en parlant avec assurance appuyé sur le Seigneur je prie que le Seigneur nous accorde le même courage je prie que le Seigneur nous accorde le même courage le même engagement la même conviction au nom de Jésus Christ acte 18 acte des apôtres chapitre 18 verset 9 le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit ne crains point mais parle et ne te tait point verset 10 car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal si vous savez que personne ne peut mettre la main sur vous pour vous faire du mal pourquoi ne sortez-vous pas pour évangéliser pourquoi ne sortez-vous pas pour faire la publicité pourquoi ne sortez-vous pas pour parler aux jeunes comme le Seigneur ne craint pas pourquoi ne sortez-vous pas pour aller vous dites amen à la promesse mais vous ne dites pas amen au précepte car j'ai un peuple nombreux dans cette ville il y a beaucoup de personnes qui appartiennent au Seigneur mais qui ne sont pas encore sauvies dans notre ville et dans votre ville et par vous et par nous ils seront amenés au nom de Jésus Christ et le verset 11 et et verset 11 et il demeura un an alors le Seigneur a dit parle parle et déclare ma parole il est deburé là-bas un an et six mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu voyons la troisième partie ici notre consécration et notre continuité avec une audace focalisée oui l'audace à divers dimensions quelqu'un peut être courageux audacieux pour rien il est courageux deux personnes se battent et cela ne le concerne pas il ne connaît pas la cause de cela il est courageux il va là-bas cette audace ne veut rien dire le véhicule vient quelqu'un est courageux et il va se mettre au beau milieu de la voie espérant que la voiture s'arrête pour lui l'audace est insensé c'est suicidaire mais quand il s'agit de la prédication de la parole la parole de Dieu la parole du ciel l'évangile l'évangile qui s'ouvre et tu déclare cela et s'il y a un défi c'est là que l'audace doit se présenter que tu déclare la vérité de la parole de Dieu avec audace sachant que même si l'homme un homme temporaire l'homme terrestre l'homme impuissant faible s'il se lève contre toi tu as le Dieu tu puissances derrière toi qui te soutient parce que tu sais ce qui est ton fondement tu es courageux tu t'offres c'est une audace focalisée tu focalises l'audace là sur quelque chose de valeureux quelque chose de céleste Galate Galate 2.5 Galate 2.5 nous ne leur cédons pas un instant et nous résistons à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous pourquoi parce qu'il n'y a personne personne ne sera sauvé si la vérité de l'évangile ne continue pas avec eux si on continue à aller à l'église on fait les activités sans que la vérité de l'évangile reste continue personne n'ira au ciel personne ne sera sauvé même ceux qui sont sauvés ils vont perdre leur confiance leur conflit de confiance du salut la réalité de leur salut parce que vous taisez sur les choses que vous devez dire et que les gens doivent entendre alors c'est important que nous focalisons notre audace sur le fait que Jésus s'ouvre et que nous gardent dans le salut que l'évangile la vérité de l'évangile l'évangile de l'évangile de la vérité soit maintenu parmi vous acte chapitre 4 12 acte chapitre 4 verset 12 il n'y a de salut en aucun autre c'est la vérité de l'évangile car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés c'est la vérité de l'évangile focalisez votre audace en déclarant cela verset 13 lorsqu'ils virent l'assurance l'assurance de Pierre et de Jean ils furent étonnés sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction et ils les reconnus pour avoir été avec Jésus Philippiens Philippiens chapitre 1 12 je veux que vous sachiez frère que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile verset 13 en effet dans tout le prétoire et partoyeur ne n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens 14 et la plupart des frais dans le Seigneur encouragés par mes liens ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole c'est pourquoi nous focalisons notre audace pour déclarer l'évangile du salut la parole du salut déclarer cela avec audace avec assurance et sans crainte nous allons au troisième point maintenant la confirmation par les colonnes fidèles dans l'évangile les colonnes fidèles dans l'évangile Galate 2 verset 6 ceux qui sont les plus considérés quel qu'il ait déjà dit cela ne m'importe pas Dieu ne fait point acception de personne ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien verset 7 au contraire voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme l'évangile prêché aux païens et puis dit comme à Pierre pour les circoncis ce sont les juifs verset 8 car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens en moi Paul la même personne Jésus est puissant en moi pour les païens 9 ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordé Jacques ses faces c'est à dire Pierre et Jean qui sont regardés comme des colonnes vous rappelez au temps du Seigneur Jésus Christ ces trois sont toujours mentionnés d'abord Pierre Jean et Jacques en l'acte des apôtres Pierre Jacques et Jean Pierre Jean et Jacques ils sont les colonnes les pionniers les pionniers et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordé Jacques ses faces et Jean qui sont regardés comme des colonnes me donnaient à moi à moi Paul et à Banabas la main d'association afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis vers les juifs vers le verset 10 ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres ce que j'ai bien eu soin de faire nous parlons de la confirmation par la colonne fidèle par les pionniers dans l'évangile nous allons voir trois sessions ici un l'évangile du salut pour les juifs et les païens deux l'évangile sûr pour la justification par la grâce trois l'évangile suffisant de jésus pour la piété et la gloire numéro ainsi l'évangile du salut pour les juifs et les païens si l'évangile que nous prêchons ne sauve pas ce n'est pas l'évangile la bonne nouvelle l'évangile si l'évangile que nous prêchons ne sauve pas ne ne prépare pas les gens pour le ciel n'est pas l'évangile c'est l'évangile que nous prêchons ne changez pas ne détruis pas la pensée des gens de leur prêcher vers le Seigneur n'est pas le vrai évangile mais l'évangile du salut pour les juifs et les païens voyons Romains chapitre 1 verset 16 Romains chapitre 1 verset 16 Romains 1 16 car je n'ai poirante de l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit c'est le salut cela conduit les gens au salut cela souligne le salut cela attire l'attention des gens au salut cela fait cela fait que les gens viennent avec conviction et prient pour le salut cela pousse les gens à posséder le salut réel du nouveau testament et l'apôtre Paul dit que moi je n'ai point honte de l'évangile de Christ c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit du juif premièrement puis du grec du païen 17 parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu l'évangile de Christ l'évangile du salut qui conduit les gens à la repentance à la régénération et à la justice cet évangile est la justice de Dieu qui nous est parvenu révélé par la foi et pour la foi selon qu'il est écrit le juste vivra par la foi Romain 3 verset 9 quoi donc sommes-nous plus excellents nullement nos juifs sommes-nous meilleurs que les juifs non car nous avons déjà prouvé que tous juifs et grecs sont sous l'empire du péché comment le salut vient-il aux juifs ou aux païens verset 29 ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des juifs ne l'est-il pas aussi des païens oui il est aussi des païens le verset 30 dit puisqu'il puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis c'est-à-dire les juifs et par la foi les ainsi concis c'est-à-dire les païens acte 15 verset 9 il n'a fait aucune différence entre nous juifs et eux les païens ayant purifié leur corps par la foi verset 11 11 dit mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que voyons la deuxième partie ici l'évangile sûr pour la justification par la grâce l'évangile sûr qu'il soit juif ou païen la même grâce nous amène à la justification Romains chapitre 3 Romains 3 verset 22 justice de dieu par la foi en jésus christ pour tous ceux qui croient il n'y a point de distinction juif païen il n'y a pas de distinction premier siècle ce siècle il n'y a pas de distinction 23 car tous sont péchés et sont privés de la gloire de dieu 24 24 dit et ils sont gratuitement justifiés que nous sommes juifs ou païens et ils sont gratuitement justifiés ils sont gratuitement justifiés par la grâce par le moyen de la rédemption qui est en jésus christ troisième partie c'est l'évangile suffisant de jésus pour la piété et la gloire c'est l'évangile du salut qui est suffisant pour le salut c'est l'évangile sanctificateur et cela suffit pour notre sanctification c'est l'évangile qui fortifie cela suffit pour notre force dans le saint esprit c'est l'évangile suffisant qui suffit pour tous les besoins de notre vie l'évangile suffisant de jésus pour la piété et la gloire nous allons à titre titre chapitre 2 11 titre 2 11 titre chapitre 2 verset 11 car la grâce de dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée a été manifestée aux juifs aux hommes juifs aux païens aux hommes païens aux femmes païennes aux jeunes juifs aux jeunes païens aux vieux juifs aux vieux païens la grâce suffisante la grâce sanctificatrice la grâce de dieu de salut pour tous les hommes a été manifestée le verset 12 elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse la justice et la piété dans ce siècle présent verset 13 en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus Christ le verset 14 qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité de toute transgression de tout péché de toute inquiété et de se faire un peuple qui l'appartienne purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres ce salut est disponible pour la piété c'est le salut qui nous amènera à la gloire et je prie que cet évangile l'évangile qui sauve l'évangile du salut l'évangile qui sanctifie l'évangile le plus puissant le plus puissant évangile l'évangile du salut l'évangile suffisant qu'il reste avec nous toute notre vie au nom de Jésus Christ et la force et le sérieux et l'engagement et la consécration et le courage pour combattre pour cette vérité de l'évangile puisque le Seigneur l'accorde à chacun de nous au nom de Jésus Christ que cet évangile ne meure pas au seuil de ta maison que tu le prennes que tu vives sur l'évangile que tu l'embrasses et que tu te tiennes sur cet évangile que tu le proclames à tous à tous autour de toi que tu le proclames à tous à ton bureau à ton quartier que l'évangile soit le centre de ta communication avec les gens au nom de Jésus de Christ Amen Amen et Amen Prêt à vous lever et de tout le cœur avec faveur remettons-nous entre les mains du Seigneur joyeusement avec enthousiasme allègrement avec le sérieux avec détermination avec passion que nous gardions l'évangile et les faits la puissance et l'objectif de l'évangile dans nos vies au nom de Jésus Christ Prêt ouvrir la bouche et parler au Seigneur de l'évangile Sous-titres par Jésus